Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo haul, j'ai fait des petits achats de droite de gauche c'est vraiment aucune enseigne vraiment particulière il y a du action, un truc à nose, chaussée à, qui habille, jiffy, vite fait plein de choses vite fait, je prends genre un truc là, un truc là, un truc là mais je trouve que c'est intéressant, donc voilà je craque pas énormément dans une boutique des fois, ça m'arrive chez action ou quoi mais des fois je prends un petit truc par ci, un petit truc par là donc voilà, je voulais vous montrer tout simplement ce que j'ai trouvé des choses sympas je sais pas si vous en avez dans votre région, mais moi j'ai un magasin qui s'appelle Style Eco et il me semble que c'est une chaîne, donc voilà, je me suis trouvé cette... ouh ça va faire mal aux yeux hein je crois, attention les yeux j'ai trouvé cette chemisette à manches courtes donc normalement il y a un petit truc qui permet de la relever, vous savez vous mettez un bouton, du coup ça fait un peu froufrou quoi sur les côtés et voilà, j'ai trouvé cette petite chemisette à prix assez raisonnable et ouais, ça fait mal aux yeux hein les rayures sont bleu marine et blanc et j'aime bien, voilà, les petites chemisettes et ça y est, il fait beau, il fait 28 degrés c'est vraiment un truc de dingue on a pas eu de printemps en fait, on est direct en été, je ne comprends pas ensuite je suis trop contente à Kamaïeu j'ai trouvé des fringues je me suis trouvé un jean à moins 40% en coupe droite moi vous savez que j'ai beaucoup de mal à trouver des jeans qui me vont parce que tout ce qui est skinny et slim ça me va pas c'est simple, mes jambes sont serrées comme des saucissons et ma taille, je pourrais en mettre plusieurs de moi-même dedans donc voilà, je sais pas, je suis un peu mal formée je sais pas donc du coup il me faut des coupes droites donc j'ai trouvé un jean basique, moins 40% j'étais trop contente et je rentre également dans ce chino il est pas repassé, je suis désolée, je viens de le laver mais j'aime bien la couleur khaki il existe également en camel, en bleu jean en blanc, en jaune moutarde je crois et oui j'aime bien donc je vais le retrousser un petit peu je pense au bout mais voilà un petit chino il faisait pas trop trop cher je crois qu'il faisait, qu'à ma yeux c'est je sais plus, peut-être une vingtaine d'euros 15-20 euros, je sais plus trop et puis qui habitent, j'ai franchement trouvé des belles choses j'ai trouvé cette jolie robe noire donc elle fait un peu esprit blues en fait en haut voilà tout simplement avec une petite manche il y a un petit bouton aussi brillant comme les trois boutons là donc j'aime bien, ça fait esprit blues en fait et puis c'est une robe, voilà tout simplement une robe droite, assez large et ça 15 euros je crois à qui habitent franchement la nouvelle collection est vraiment, vraiment pas mal du tout et j'ai trouvé des jolies choses il me semble que j'ai trouvé autre chose mais je ne sais plus c'est quoi donc vous le verrez peut-être en vidéo et j'ai également trouvé ce haut là qui est un petit froufrou voilà, qui est rayé gris et blanc en bas il est froufrouté aussi et j'aime bien, c'est léger et ça 8 euros 8 euros franchement c'est trop joli voilà je vais continuer avec les accessoires je me suis acheté la paire de boucles d'oreilles que vous voyez j'en ai déjà un peu tordu une parce qu'en conduisant elle est tombée dans la voiture il a fallu que je la ramasse un peu et je l'ai un peu tordu mais voilà, 3,95 chez Kamaïo c'est des anneaux un petit peu un petit un petit dessin dessus voilà doré j'aime bien ça fait un peu gitane voilà je sais et je vais continuer je crois que j'ai pris que ça comme bijou ouais je crois je vais continuer avec les chaussures je me suis fait plaise à Chausséa j'ai même pas dépassé mon budget ça vaut vraiment le coup j'espère que vous avez un magasin Chausséa moi je trouve que ça vaut le coup par contre pas tout le temps je vous avoue la saison dernière pour l'automne-hiver j'avais rien trouvé c'était trop cher des fois c'est un peu mauvaise qualité on va pas se mentir mais là pour les petites chaussures d'été, printemps franchement j'ai trouvé mon bonheur et franchement il y a une paire je suis je suis aux anges vraiment donc j'ai trouvé cette paire de ballerines à 10 euros et c'est un petit clin d'oeil en fait à ma passion vous allez voir il me semble que je les avais déjà vu j'avais pas craqué mais voilà il y a un petit rouge à lèvres avec un bisou et puis un éclair elles sont noires elles existent en khaki aussi ou elles ont l'air pas trop mal je pense que je vais avoir des cloques avec si je les porte trop longtemps mais vraiment le petit dessin j'aime trop donc voilà elles sont pas mal franchement elles sont pas mal 10 euros il y avait plein de il y avait plein de modèles j'ai pris ensuite une paire qui n'est pas trop je sais pas si c'est assez commun si c'est assez commun moi c'est ma première fois que j'ai une paire pareille mais j'aime pas trop mal ça va me changer un peu c'est une paire de mocassins voilà je les ai pris pastel donc c'est du gris pastel avec du beige rose pastel mais c'est vraiment très pastel c'est vraiment très très clair voilà et celle-ci combien elles étaient ? 25 euros voilà je les trouve pas mal du tout et par contre c'est hyper confortable dedans c'est comme des chaussons c'est pas comme les bannerines où tu sens que tu vas te faire un peu une cloque au bout d'un moment mais là non franchement c'est des chaussons donc je les mettrai avec des soquettes voilà comme ça on les verra pas les soquettes j'ai pris ensuite donc celle-ci c'était 10 euros ça valait trop le coup ma mère s'est prise la même paire parce que franchement elles étaient trop belles c'est elle qui les a trouvées d'ailleurs c'est une paire de tennis bimatière donc elles sont vernis et elles sont velours bleu marine et l'intérieur est fleurie oh mais je j'adore 10 euros la paire en ce moment il y a je sais pas si c'est une promo ou si c'est le prix de base je sais pas trop mais il y a peut-être des promos en ce moment donc je sais pas j'espère que vous avez un chaussé c'est pareil c'est une enseigne c'est une enseigne je pense qu'il y en a il y en a dans pas mal de zones ah là là elles sont trop canon j'ai pu refaire ma garde-robe de chaussures à moins de recours vraiment et la dernière c'est les plus canons alors bon sur mon pied elles me vont mais super bien moi j'ai des pieds un peu je suis un peu chiante et tout elles me vont super bien comme ça je sais pas si vous les trouverez jolies mais sincèrement c'est mon coup de coeur c'est des sandales ça fait 10 ans que j'ai pas porté de sandales limite parce que moi ça me fait mal aux pieds les petites brides il y a pas de tu sais tu sais les petites sandales avec les petites brides et machin moi mon pied il part en live je sais pas c'est pas maintenu en fait et j'aime bien aussi me sentir bien dans mes chaussures et que j'ai vraiment des chaussures donc tout ce qui est les petites sandales avec des toutes petites semelles et tout j'ai vraiment beaucoup de mal et là j'ai trouvé celle-ci qui est un peu surélevée un peu style basket je trouve et avec des grosses brides en élastique ça fait pas du tout mal aux pieds et ça c'est pareil je pense que je vais pouvoir marcher, marcher, marcher avec et j'aime bien ça fait un peu espadrille un peu de corde et voilà tout simplement c'est le plus joli il y a pas les existaient en une autre couleur et je vous avouerai oui il y a plus féminin il y a plus élégant tout ça effectivement mais moi en chaussures je préfère vraiment le confortable encore en vêtements j'aime bien ce qui est élégant, féminin ça m'arrive mais encore en chaussures je vais au plus confortable et celles-ci elles ont fait 30 euros voilà donc je suis trop 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 contente ah oui un truc que je voulais vous dire c'est que là ça monte assez haut et que du coup ça va encore plus haut que normalement t'as un endroit où tu te fais des cloques on va dire que c'est à peu près par là et là ça monte encore plus haut donc ça emboîte bien le pied ça c'est génial donc voilà pour Chausséa ensuite on va passer à Jiffy je suis allée à Jiffy et je faisais mon contrôle pollution tu vois de ma voiture et puis je me suis dit bon attends j'ai un quart d'heure je vais aller à Jiffy et j'ai pris ça pour les vacances parce que je les adore si vous avez des lunettes les meilleures lingettes à lunettes c'est celle-ci c'est celle de Jiffy c'est 70 centimes elles sont super bien 70 centimes le paquet de 30 c'est génial j'en ai pris 3 paquets alors moi c'est vraiment pour partir en vacances ou quand je vais en week-end ou pour mettre dans mon sac voilà pour ceux qui ont des lunettes vous savez comme c'est des fois galère de les laver et bon moi sinon je les lave comme d'hab à l'eau liquide vaisselle comme d'habitude à l'ancienne ça marche super bien il faut savoir que les lunettes en plus elles résistent à l'eau aujourd'hui voilà c'est pas du tout déconseillé en tout cas de nettoyer je pense ces lunettes à l'eau mais vraiment ça pour dépanner c'est mon meilleur plan j'ai essayé celle de Leclerc c'est horrible j'ai essayé les vues c'est ça vaut pas le coup du tout c'est genre 4 balles le paquet je crois donc non du coup je me suis baladée et j'ai trouvé cette jolie palette de chez Model It c'est la I Like City Ombre à paupières Look Nude pinceau applicateur inclus donc moi j'ai la Look Nude il y avait une un peu plus smoky mais c'était toutes des teintes assez naturelles moi j'ai pris celle qui a une rangée de mat et une rangée d'irisé elle faisait 5 euros la palette et puis je vais essayer de l'ouvrir voilà donc le pinceau c'est un tu sais on dirait les pinceaux de peinture un peu et puis un truc mousse voilà sans intérêt je me suis maquillée avec aujourd'hui et je peux vous dire que c'est pas de la bonne qualité voilà tout simplement ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà pu trouver dans les Jiffy et tout je vous ai déjà montré une petite palette de paillettes d'irisé qui est juste géniale qui est aussi bien que la Anastasia Beverly Hills mais alors là je me suis dit les paillettes ça va être trop bien ça va être pareil et non c'est c'est non alors encore les irisés ça va ils se voient quand même mais alors les mattes ils sont inexistants j'ai voulu faire mon creux de paupière avec celui-ci parce que j'adore ce genre de couleurs dans mes palettes et dans les chocolate bar j'utilise souvent ça et j'en ai même terminé un de faire comme ça dans une chocolate bar et l'autre il est vachement creusé et ça marque pas donc du coup je me suis dit je vais aller plus foncer alors je prends celui-ci mais ça marque pas et là j'ai galéré à faire mon creux de paupière c'est simple comme maquillage j'ai fait mon creux de paupière avec ces deux là j'ai essayé de prendre de la matière de prendre de prendre de prendre donc ça m'a fait un petit voile un peu voilà ce que vous voyez et c'est tout et j'ai fait mon coin interne avec le blanc irisé ça va au petit pinceau juste pour faire le coin interne ça suffit mais franchement la qualité il n'y est pas pour 5 euros je préfère mettre 10 euros chez Makeup Revolution sincèrement voilà donc ça je ne suis pas fan je suis allée au mag press enfin au mag press au tabac press non c'est pas tabac c'est un mag press de chez Leclerc et je me suis pris 3 magazines alors tu d'abord d'ailleurs je me suis abonnée mais oui non celui-ci c'est un abonnement je me suis abonnée enfin enfin aux 60 millions de consommateurs alors pourquoi parce que j'ai une offre à 20 euros au lieu de 50 voilà je l'avais déjà eu l'année dernière j'avais pas souscrit parce que je m'étais dit non je vais attendre je vais voir parce que moi vous savez les trucs je mets toujours 3 plombes et puis voilà cette année je me suis dit non ça vaut trop le coup parce que je les achète souvent donc j'ai pris et là c'est le bio pas toujours propre on le sait on le sait c'est comme je vous ai dit dans l'autre jour dans ma vidéo t'as le champ de pesticides le champ de bio voilà on le sait y'a rien de nouveau par contre les chiffres ils sont flagrants ça si vous êtes pro bio ça va vous faire mal au coeur je vous préviens mais génial voilà puis après t'as les tablettes pour seniors les casques vélo pour enfants et puis les combles voilà les dérives des primes d'énergie en ce moment il y a beaucoup de trucs comme ça voilà et puis ah oui les nanoparticules dans les médicaments voilà c'est sympa ce mois-ci donc ça c'était le mois de donc c'est 4,60 et c'est le mois d'avril voilà ils sont tous du mois d'avril et du coup j'ai pris le hors série aliments toxiques ces aliments qui nous empoisonnent ça c'est ma maman qui m'en a parlé parce qu'elle elle écoute Radio Scoop tous les matins et puis à chaque fois elle me dit ah j'ai entendu ça à la radio et puis du coup elle avait entendu qu'il y avait ce magazine là hors série qui était sorti voilà ces aliments qui nous empoisonnent pesticides additifs sucre caché voilà donc c'est souvent dans les plats préparés notamment dans les boîtes dans les trucs comme ça et puis j'aime bien ça vraiment ça te met en avant aussi d'autres produits qui sont bons pour la santé voilà parce que ils mettent aussi en avant des autres produits qui sont bons qui sont bien voilà donc 60 millions de consommateurs j'aime beaucoup mon préféré serait-ce quand même que choisir je sais pas pourquoi je trouve que les sujets m'intéressent un peu plus mais bon je me suis abonné à celui-là mais du coup je me suis pris le que choisir je suis pas abonné par contre celui-ci mais je le prends quand ça m'intéresse et là c'est conseil en pharmacie c'est souvent n'importe quoi il parle notamment des gens des pharmaciens qui ne savent pas vous vendre même une boîte de Doliprane si vous demandez je crois qu'ils le disent dedans vous demandez à un pharmacien une boîte de vous savez pour le rhume où dedans il y a du paracétamol je crois que c'est le l'Umex le Rumex le je sais plus l'Actifed non je crois que c'est de l'Actifed je divague je crois que c'est dans l'Actifed il y a du paracétamol déjà dedans et vous imaginez vous allez dans une pharmacie et vous demandez du paracétamol et de l'Actifed le pharmacien il va même pas vous prévenir que c'est la même chose voilà donc il y a une enquête comme ça dedans c'est super intéressant qui ne sait pas qu'il ne faut pas prendre de l'Actifed et du paracétamol en même temps je ne sais pas mais c'est vrai que c'est vachement intéressant et puis il parle des liquides vaisselle aussi donc pareil c'est le mois d'avril c'est 4,60 et j'adore ce genre de bouquin je vous conseille un milliard de pourcents ça ça va être tout l'été je crois que je vais faire je vais faire que ça je vais prendre que ça je suis allée ensuite chez Nocibe me prendre deux petits produits à la base j'étais venue que pour ce produit là c'est pour partir c'est un nettoyant visage j'avais pas de nettoyant visage un format voyage et d'ailleurs je me suis trompée j'ai pris la mousse légère démaquillante visage et yeux et moi je voulais une mousse nettoyante et en fait c'est la même chose j'ai essayé donc la première fois du coup j'ai donc moi je teste tout avant de partir surtout les démaquillants on sait jamais si ça fonctionne pas donc ça marche pas mal en démaquillant franchement ça marche pas mal par contre c'est pas du tout doux pour la peau et pas du tout doux pour les yeux surtout ça va pas du tout il vous reste quand même un peu de mascara noir mais vraiment si vous avez l'habitude d'avoir des produits assez costauds pour vous démaquiller ça je pense que vous aimerez donc voilà vous le mettez sur votre visage vous mettez de l'eau vous massez il y a tout qui s'en va mais sincèrement je vais pas l'utiliser comme ça je vais l'utiliser en tant que mousse nettoyante après mettre démaquillée ça sent bon et ça coûte 3,95 en petite forme de chez Nocibé donc vraiment c'est en nettoyant top en démaquillant non et ça c'est la vendeuse qui a bien fait son job elle me fait mais vous avez droit à un produit un deuxième produit à moins 40% il y a les pinceaux il y a les matissimes vous savez les rouges à lèvres liquides mat alors moi les rouges à lèvres liquides mat ça m'intéresse pas ceux de chez Nocibé ne m'intéressent pas du tout par contre j'ai craqué pour un pinceau il est jaune il est trop beau ça fait vraiment printemps j'ai pris alors je pense avoir pris un pinceau estompeur mais il est plat c'est un pinceau paupière plat c'est pas grave on dirait pas trop comme ça effectivement il est un peu plat mais il peut faire estompeur aussi voilà donc voilà je savais pas trop quoi prendre j'ai pris un truc assez basique et je suis très contente voilà donc il m'a fait vraiment moins 40% il m'a coûté je sais pas 2-3 euros pas plus ensuite je suis allée chez Noz j'ai pris qu'un seul truc je crois que j'ai pris que ça c'est une bougie voilà je me suis dit pour faire un peu de déco derrière moi pour changer 75 centimes voilà et c'est à l'heure d'être une marque pas mal Brost Copenhague The Nordic Way of Life et puis c'est une bougie en effet bois il y en avait des plus grandes et puis dessus il y a des dessins de plumes argentées voilà c'est un petit truc 75 centimes moi j'aime bien les petites décos ensuite chez Action voilà je me suis pris ça voilà des petites kitchen herbs donc des petites herbes j'ai pris basilic, coriandre et du thym il y avait tomate il y avait comment on appelle ça ciboulette tout ça tout ça bref c'est dommage parce que enfin je sais pas moi j'aurais peut-être pas trop choisi forcément coriandre j'en prends pas trop mais j'aurais bien voulu par exemple de la ciboulette à la place mais bon c'est pas grave je vais pas faire ma chiante ça vaut super pas cher j'ai pas le prix c'est trop joli ça vient dans un plateau et puis il y a pas mal de monde qui l'a fait donc apparemment ça pousse très très bien donc ça je suis très contente j'ai trouvé des nouveaux masques en petits trucs comme ça j'aime bien alors c'est de la marque Dr. Van der Hoog donc ça c'était la même marque que les masques liquide pailleté il y en a un pailleté il y en a un chamallow non bubble gum et le troisième je sais plus c'était quoi donc c'est la même marque celui-ci c'est le fabulous fruits masque prêt à l'emploi nettoie en profondeur et lisse donc voilà vous avez plusieurs plusieurs actifs en fait alors je sais pas ce que ça donne j'ai même pas ouvert pour tout vous dire ah ouais vous ouvrez vous avez un sachet comme ça donc c'est du liquide en fait donc c'est super bien ça valait moins d'un euro c'était pas voilà celui-ci c'est le romantic roses et par contre il comprend pas trop l'allemand vous savez moi je connais l'anglais et l'espagnol voilà détend et bisse celui-ci c'est le outrageous oxygen masque sec à l'argile atténue les ridules donne de l'énergie à votre peau voilà il y en avait d'autres j'ai pas tout pris j'ai pas tout pris et celui-ci c'est à la boue magical mud donc j'ai pris un gros deux trucs argiles et puis deux trucs hydratants éclaircissants enfin je me suis pris un batteur ça ça faisait des milliards d'années que j'en voulais un pour mes recettes voilà donc 10 euros chez action et je suis trop contente de chez action j'ai aussi la bouilloire qui franchement pas top je la conseille pas du tout il y a une bouilloire qui fait genre pas cher du tout je la conseille pas mais ça trop bien voilà trop trop bien donc il y a un batteur puis il y a les embouts je sais plus c'est pour quoi faire l'autre c'est pas pour la mayo non je sais plus non c'est pour les pâtes je crois que c'est pour les pâtes donc vous avez les embouts normal voilà dites moi si je dis une connerie c'est pour les pâtes ça vous savez quand on fait des pâtes donc très très bien je suis trop contente voilà c'est un batteur classique mais pas besoin d'y mettre trop cher et puis ensuite j'ai fait les promos beauté Carrefour et Intermarché je sais plus d'où vient qui, quoi, dont, où je n'ai plus les prix non plus mais j'ai pris par contre que des trucs qui ne sont pas remisés sur la carte j'ai pris que des remises immédiates voilà et j'ai pris 7 produits alors j'ai pris d'abord cranberry vous savez c'est des petites gélules cranberry que j'avais déjà utilisées c'est anti-oxydant et c'est pour faire ma cure de l'année voilà donc d'ailleurs c'est la même marque que mes vitamines que je prends en ce moment c'est cool ensuite un truc qui me faisait trop envie alors ça franchement je pense que tout le monde l'a pris moi j'ai pris à la papaye donc c'est un masque cheveux de la marque fructice de Garnier et c'est à 98% d'origine naturelle ce truc t'as envie de le manger c'est incroyable donc c'est vegan enfin vegan je vous dis pas que vous avez pas saigné des oreilles 96% formule biodégradable testée dermatologiquement huile végétale sans silicone sans parabène sans colorant artificiel moi j'ai pris cheveux abîmés mais il y avait cheveux coloriés cheveux ci cheveux là cheveux machin pourquoi j'ai pris cheveux abîmés j'aime bien aussi l'odeur moi je pouvais prendre un peu n'importe quoi j'aime bien ça sent l'été et quand tu penses que ce truc est à 98% naturel donc il y a sûrement pas de parfum mais que demander de mieux quoi ça sent vraiment super bon et c'est vraiment le genre de produit que j'aime énormément donc là j'ai quasiment terminé mon masque cheveux de chez Ava qui me fait des cheveux de fou quand je l'utilise et vraiment j'espère que celui-ci sera à la hauteur ensuite toujours dans les démaquillants je suis un peu à fond dans les démaquillants en ce moment j'ai pris une gelée micellaire du petit marseillais qui nettoie et hydrate pour le visage et les yeux c'est pour les peaux normales celle-ci est à la rose donc moi au rose ça ne me dérange pas du tout voilà petit démaquillant gelée j'espère que les yeux ça fonctionnera sincèrement je pense que il y aura un peu le même effet que celui-ci je pense que ça va démaquiller mais qu'il faut frotter quand même enfin je ne sais pas je vous dirai je ne veux pas m'avancer sur mon avis mais voilà je suis très contente je ne sais pas si c'est d'origine naturelle non peut-être pas quand même mais voilà sympa et puis c'est tout nouveau ils ont sorti des crèmes visage et tout il n'y avait pas toutes les gammes ça c'était intermarché il n'y avait pas toute la gamme donc je vais voir à Leclerc par contre je pense que quand les promos Leclerc vont commencer je pense que ça va être direct quand je vais partir à Honder bon c'est pas grave ça durera au moins 2-3 semaines mais j'espère que je trouverai un peu ce que j'aime bien enfin ce que j'ai envie d'avoir notamment du maquillage parce que là je n'ai pris que du soin j'ai pris alors de la marque attends j'ai écouté 40 millions de fois la pub et la meuf elle dit Burning Gun je ne sais pas pourquoi elle dit Burning Gun parce qu'il n'y a pas de I mais voilà vous savez cette fameuse marque que tu as 40 000 fois sur internet quand tu regardes tes vidéos YouTube donc c'est une marque de Stockholm donc c'est une douche crème soin et ça sent super bon voilà et c'est au lait d'avoine et 5% de cold cream ça sent style Dove Nivea c'est fou il y avait également les laits corporels moi j'ai pris que la douche crème soin parce que lait corporel j'en ai d'autres ça sent super bon et puis j'ai tellement vu la pub que je me suis dit non je ne peux pas repartir sans prendre au moins un produit j'ai pris ma solution micellaire de chez Garnier elle était en promo je ne sais plus si c'était à Carrefour ça par contre je ne sais plus je ne sais plus mais j'ai pris direct je l'adore celle-ci elle nettoie purifie démaquille sans rinçage ou on sait quand même peau grasse et sensible voilà ça c'est voilà j'en ai pris qu'une j'ai été raisonnable et enfin de chez Nivea j'ai pris deux produits celui-ci ma mère l'a testé elle m'a dit qu'elle adore c'est la mousse hydratante concombre et thé matcha peau sèche il y a un autre parfum et il y a également deux sortes deux autres sortes sans parfum moi j'ai pris thé matcha parce que j'aime bien les trucs qui changent un peu de l'odeur Nivea basique et ma mère a testé elle m'a dit franchement c'est trop bien donc j'ai hâte et puis enfin j'ai pris un masque une minute il y en avait trois sortes et moi j'ai pris le hydratant thé vert et acide hyaluronique voilà donc il y en a d'autres je ne sais plus ce qu'ils font je crois qu'il y en a à l'argile je ne sais plus c'est nouveau celui-ci détoxifie la peau en réduisant les effets du stress environnant hydrate intensément raffermit la peau et illumine le teint parce que là je vais terminer mon masque de chez Nuxe j'en ai un autre de chez Cosmécologie de masque hydratant visage et j'aime pas trop j'aime pas trop donc je me suis dit celui-ci va être pas mal et puis au pire les masques hydratants que celui-ci j'aime pas trop je pourrais l'utiliser pour les mains voilà cette vidéo est terminée je vous ai tout montré j'espère que vous avez fait aussi des petites promos comme ça des petits trucs en ce moment il y a pas mal de promos mais je vais pas tout faire je suis comblée comblée de chez comblée j'espère que vous avez vous aussi trouvé votre bonheur voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo ciao